Je vous rappelle que dans la vidéo précédente nous avons créé notre projet avec les options essentielles pour pouvoir démarrer notre notre montage notre premier travail donc maintenant nous allons passer à la mise en place des premières vues mais avant je voulais quand même insister sur un point qui est important c'est que il faut surtout pas oublier de sauvegarder votre travail de temps en temps c'est dommage de travailler pendant des heures et d'être à la merci d'une panne de courant d'un plantage machine pour perdre son travail donc n'oubliez pas de cliquer de temps en temps sur le bouton enregistrer qui va enregistrer votre projet là où vous l'avez défini initialement c'est à dire pour notre cas dans le répertoire qui contient tous les éléments du projet vous pouvez et ça c'est important aussi de le préciser sauvegarder automatiquement votre votre travail selon une certaine périodicité pour ce faire il suffit d'aller dans les paramètres globaux de pte dans les préférences et dans les options du projet vous avez deux cas à cocher très importante récupération automatique qui doit être coché c'est à dire qu'en cas de plancage de votre machine lorsque vous démarrez pte après ce plantage il va automatiquement récupérer votre projet dans l'état avant le plantage c'est à dire le dernier backup et puis sauvegarder automatiquement le projet pendant une certaine périodicité j'ai mis toutes les dix minutes vous pouvez faire comme vous voulez la périodicité qui vous qui vous paraît la plus la plus pertinente cette case à cocher n'est par défaut pas cocher non pte n'oubliez pas de l'activer c'est quand même important la sauvegarde n'a pas de prix voilà je voulais insister sur ces deux cas à cocher très importante et sur cette notion d'enregistrement du projet je valide donc on va commencer à alimenter notre bande d'image dans la table de montage ici je veux mettre en place les deux premières images donc comment je fais c'est très simple je prends l'image je clique sur l'image la première image du montage et je la fais simplement glisser glisser déposer sur la table de montage c'est tout simple je vais prendre les deux premières les deux premières images de mon montage voilà elles sont dans la bande image qu'est ce qu'on constate on constate que l'image a été intégrée dans un espèce de conteneur qu'on va appeler la vue alors c'est quoi une vue dans pte la vue ça contient l'image ça contient la transition associée à l'image le petit bouton ab c'est le bouton effet de transition si je clique dessus voyez que je peux choisir une autre transition que la transition par défaut je vous rappelle que la transition par défaut c'est le fondu enchaîné de secondes d'accord donc là je retrouve un fondu enchaîné de deux secondes et la durée de la vue par défaut était bien de cinq secondes au niveau de mon projet ça a bien été repris dans les deux vues ça contient le fichier associé à la vue et puis ça va contenir d'autres choses tous les éléments qui vont être associés à cette vue ça va être par exemple un objet alors pour la démonstration et pour aller plus vite que la machine je vais créer un objet sur cette vue pour bien vous montrer comment ça se passe donc ça vous allez oublier ce que je vais faire pour le moment on va revenir très très en détail sur ces notions d'objets beaucoup plus tard dans la formation je clique sur le bouton objet et animations et puis là je vais créer un objet texte par exemple voilà en plein milieu de la vue je ferme et je vois apparaître un texte sur cette vue si jamais je déplace cette vue je vais la mettre derrière je vais mettre en deuxième position par exemple donc très simplement on peut la déplacer sur la table de montage vous voyez que j'ai tout embarqué j'ai embarqué l'image j'ai embarqué l'effet de transition j'ai embarqué la durée et j'ai embarqué l'objet qui était associé donc notion importante la vue c'est un conteneur qui contient tous les éléments qu'on lui a associé ok ça c'est très important pour la suite des événements de bien comprendre cette notion puisqu'on a débuté notre bande images il est important de d'insérer au tout début du montage une vue vide alors là je n'ai pas assez développé pte pour bien vous faire comprendre pourquoi mais prenez déjà cette habitude donc pour insérer une vue vide une vue noire devant la première vue c'est tout simple je fais clic droit sur la vue numéro 1 ça m'affiche un menu surgissant et puis je fais l'option insérer une vue une vue vide donc vous voyez que ça crée une vue avec la couleur de fond d'écran que j'ai défini dans mon projet avec l'effet de transition par défaut et la durée par défaut d'accord je voudrais insister sur cette notion de durée là ma vue dure 5 secondes c'est à dire que l'image associée à cette vue va durer 5 secondes pendant la durée de la vue 5 secondes ça veut dire c'est deux secondes d'effet de fondu enchaîné d'effet de transition plus trois secondes d'arrêt sur image c'est à dire que pendant trois secondes ma vue va être projetée sur l'écran en projection totale en projection globale sans fondu est ce que réellement c'est une réalité ça est ce que c'est vraiment vrai pas tout à fait parce que la durée de cette vue n'est pas de cinq secondes pourquoi parce que là je vais demander d'apparaître pendant deux secondes en fondu sur cette vue sur la première vue ça veut dire que progressivement pendant deux secondes sur cette vue la petite flamme ici du chalumeau va apparaître tout doucement ensuite elle va rester en plein écran en pleine projection pendant trois secondes et après elle va se fondre sur la vue suivante parce que on enchaîne ces deux vues la vue 3 et la vue 2 avec un fondu enchaîné donc cette vue va encore rester à l'écran va diminuer progressivement d'intensité pendant deux secondes donc réellement on va la voir sur l'écran pendant sept secondes deux secondes de fondu avec la vue précédente trois secondes d'affichage en pleine à plein pot et deux secondes de fondu sur la vue précédent sur la vue suivante pardon petite gymnastique de l'esprit du du diaporamiste donc ça veut dire que ce cinq secondes n'est pas tout à fait vrai bon heureusement pte a tout prévu on peut lui demander d'afficher ici la durée réelle de la vue pour ce fait on va dans les paramètres on va dans préférences dans l'onglet projet et là vous avez une petite case à cocher qui s'appelle afficher la durée totale des vues je clique et je fais valider et vous voyez que je vous ai pas menti la durée réelle s'affiche ici donc vous avez ces deux possibilités soit afficher la durée totale de la vue soit afficher sa durée réelle c'est à vous de voir celles qui vous conviennent mieux je ne vous conseillerais pas en la matière les deux méthodes se défendent c'est sans doute pour ça que pte a prévu de pouvoir afficher d'une façon et d'une autre mon projet commence donc à s'étoffer il y a plein de paramètres j'oublie pas de le sauvegarder là je viens de lui ajouter pas mal de choses je clique sur le bouton enregistré bon il est sauvegardé automatiquement mais ceinture et bretelles en matière de sécurité c'est très bien pendant que j'y suis parce qu'on part du projet il ya une chose que j'ai pas précisé qui est aussi importante à comprendre mais j'avance petit à petit dans mes explications au fur et à mesure qu'on développe et qu'on apprend des choses je vous ai parlé du fichier projet du fichier point pte qui contenait tous les éléments du projet à savoir les images les les paramétrages divers et variés de chacune des vues etc les objets les sons c'est vrai sauf qu'il ne contient pas réellement les images idem pour les sons il contient un pointeur sur le fichier image c'est à dire ici dans le projet pte pour cette image on va trouver un pointeur sur ce répertoire avec le nom de ce fichier ça c'est important à savoir parce que le jour où vous allez déplacer physiquement cette image le fichier point pte il va plus s'y retrouver il va vous crier dessus il va pas être content et vous vous allez mettre un petit peu de temps à comprendre ce qui s'est passé donc sachez le bien bon il y a des façons de contourner ce problème on verra qu'il y a d'autres notions mais pour le moment on n'est pas allé assez loin il y a un petit piège connaissez-le idem pour les fichiers son c'est le même problème au sujet de la table de montage il y a deux modes d'affichage possibles là je vais agrandir un petit peu pour que ce soit au niveau un peu plus clair pour la vidéo pour la formation vous voyez qu'il y a deux onglets en dessous on peut l'afficher soit en mode vue c'est le mode par défaut ici soit en mode ligne de temps donc en mode vue vous voyez qu'on a les vues avec quelques paramètres associés aux vues qu'on peut très bien facilement déplacer les vues repositionner tout ça changer l'ordre travailler nos séquences en matière de visuel par contre j'ai pas toutes les possibilités ici pour mon travail de conception si je passe en mode ligne de temps je vois apparaître ici un pointeur un index que je peux le visuel de mon montage que si je le déplace ben je vois mon montage progresser sur la ligne de temps visuellement et je sais où j'en suis réellement en matière de temps grâce à l'échelle de temps qui apparaît ici ça c'est très important d'avoir cette échelle de temps pendant la phase de conception je vois apparaître une petite sur l'échelle de temps une petite partie grisée pour chaque vue vous avez sans doute deviné ce dont il s'agit c'est la durée de l'effet de transition d'accord qui est de deux secondes pour chacune des trois vues et puis je vois bien la durée de ma vue ici qui est de 5 secondes et vous voyez que si je regarde la durée réelle de ma vue j'insiste encore là dessus j'ai bien cette seconde un 5 plus 2 on est bien d'accord c'est des notions très importantes ça des notions de base sur les qu'il faut bien comprendre au départ et puis en dessous là comme je vais aller plus loin dans mon montage j'aurai les pistes sont là où les pistes sont qui vont apparaître au bout d'un moment on peut avoir beaucoup d'éléments donc ça peut un petit peu coincé c'est un petit peu embêtant de faire défiler de faire défiler cette fenêtre donc on a la possibilité avec ce bouton en forme de triangle d'afficher la table de montage en plein écran donc là on sera on pourra travailler un peu plus aisément sur notre conception du montage sachez que quand vous êtes dans cette phase de conception que vous avez établi votre banc d'image et vos pistes sont vous allez travailler essentiellement sur ce cette table de montage est certainement en plein écran voilà donc on va s'arrêter là pour cette première leçon découpée en deux parties vidéo dans laquelle on a vu les notions de base de pte à la notion de paramètres globaux le positionnement de pte dans le monde des diaporanistes la notion de projet notion très importante et la notion de vue et puis un petit peu la notion des tables de montage dans une vidéo suivante on va rentrer complètement dans le détail de la bande image vous saurez tous sur la bande image voilà je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez vous pour une prochaine aventure